Générique ... Bonjour, la question brûlante du moment, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien, plus exactement le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et en Israël même. Pour en parler, j'ai réuni deux spécialistes incontestés. D'abord, c'est le plus loin, le plus éloigné de nous, à Jérusalem, Charles Anderlin. Bonjour Charles Anderlin, vous avez écrit un livre de notre correspondant à Jérusalem dont nous allons parler. C'est un livre qui retrace vos expériences très longues en tant que correspondant de la télévision française, la deuxième chaîne, France Télévisions, à Jérusalem. Vous êtes un expert de cette région, de cette situation, ainsi que Gérard Sebag qui se trouve dans ce studio. Gérard Sebag, je suis heureux de vous retrouver. Vous avez fréquenté de façon régulière le FATA. Vous avez écrit un livre, si je ne me trompe, sur Yasser Arafat. Et vous avez également à votre actif la création de la radio-télévision palestinienne. On ne va pas vous demander dans quel état elle est, mais on en parlera quand même. Alors, je cède la parole tout d'abord, je passe la parole tout d'abord à Charles Anderlin. Charles, où en est-on ce matin ? Moi, le dernier bilan que j'avais, mais il est d'hier, 217 morts à Gaza, dont 63 enfants, et 17 palestiniens du côté ouest. En ce qui concerne Israël, 12 personnes, dont 2 enfants, et 2 ouvriers thaïlandais. Les combats continuent. L'aviation israélienne bombarde régulièrement Gaza. Le Hamas et le djihad islamique continuent de tirer des roquettes sur les localités proches de la frontière, plus en direction du centre du pays, plus en direction de Tel Aviv et de l'aéroport. Donc, on en est là. Les trois grandes chaînes de télévision israélienne sont en mode d'information continue. Les plateaux, on a des généraux de réserve ou à la retraite qui nous expliquent ce qu'il se passe. En gros, ici, à Jérusalem, côté israélien, on ne sait pas exactement où ça va. Les gens parlent un peu de cesser le feu. Mais à l'heure actuelle, si des responsables militaires et sécuritaires israéliens proposent d'arrêter les frappes israéliennes là où elles sont actuellement, d'annoncer au Hamas et au djihad, on arrête. Côté palestinien, côté Gaza, pour l'instant, on n'a pas de véritable réponse. Si oui ou non, les islamistes sont prêts à arrêter les tirs de roquettes. – Gérard Sebac, comment voyez-vous la situation vue d'ici ? – Vu de Paris, on la voit d'une manière assez dramatique. Cet affrontement qui est pratiquement permanent depuis toujours, disons, et depuis de très nombreuses années, en tous les cas entre Israël et la bande de Gaza et les différentes factions qui se sont succédées dans la bande de Gaza et notamment avec le Hamas et l'arrivée du Hamas, la prise de pouvoir par le Hamas à Gaza dans les années 2000-2007, après la mort de Yasser Arafat, cet affrontement est pratiquement récurrent et il est dramatique parce qu'il fait des victimes civiles de part et d'autre, mais aussi, il faut le dire, surtout du côté palestinien, dans cette bande de Gaza qui est minuscule, qui fait, je crois, 6 km sur 14 km et où il y a pratiquement 2 millions de personnes qui y habitent et beaucoup de réfugiés, encore des réfugiés de la guerre de 1948. – Charles Anderlin, c'est le quatrième conflit entre le Hamas et l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a des différences cette fois-ci ? – Oui, il est plus violent. Les Israéliens frappent avec plus de force. Le Hamas et le djihad arrivent à lancer des salves importantes de roquettes. Les objectifs des deux côtés sont visiblement différents. Les Israéliens tentent de détruire le réseau souterrain que le Hamas a construit dans Gaza et d'où partent les roquettes et où se cache apparemment la direction. Maintenant, côté Israélien, on s'est préparé à un autre round par rapport à ce qui s'était passé lors de la dernière guerre de Gaza en 2014. Cette fois, c'est différent, c'est plus rapide, c'est plus fort. Maintenant, où va-t-on ? Écoutez, franchement, je crois que du côté israélien, on voudrait essentiellement arriver à gagner 5, 6 ou peut-être 7 ans avant la prochaine confrontation parce que personne n'a vraiment l'intention de régler fondamentalement le problème des 2 millions de personnes qui habitent Gaza. Est-ce que vous pourriez, Charles, nous dire exactement à quoi correspond et à quoi sert ce réseau de tunnels dont on parle tout le temps mais qu'on ne voit jamais ? Le Hamas, à aucun moment, ne permet d'interviewer ou de filmer ses combattants ou ses installations militaires. C'est le cas depuis la création du commando armé du Hamas en 1988. On ne les a jamais eus en action. On a de temps en temps un porte-parole qui, en uniforme, cagoulé, apparaît, lance une grande déclaration avec des références islamiques. Mais au fond, on n'a jamais pu voir exactement de quoi il s'agit. Et il faut bien dire que ce que les Israéliens appellent le métro de Gaza, on n'en parle que du côté israélien. Du côté Gaza, on sait qu'il y a des choses de ce genre. C'est là que se trouvent les usines de fabrication de roquettes parce que pour tirer des milliers de roquettes, il faut les fabriquer. Et la question se pose évidemment de savoir d'où vient cet argent, comment c'est financé, d'où viennent ces matériaux. parce que le Gaza, je vous le rappelle, est complètement sous-blocus israélien. Mais ça, c'est une autre question maintenant, ce réseau. Visiblement, c'est là que se cachent les lances-roquettes qui tout à coup apparaissent au-dessus du sol et tirent en direction d'Israël. – Racontez-nous comment, enfin, quelle est la différence entre l'époque où vous voyez régulièrement Yasser Arafat et la situation aujourd'hui de son successeur Mahmoud Abbas. Et comment avez-vous été amené à créer cette télévision palestinienne ? – Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la mort de Yasser Arafat a créé la fracture au sein du mouvement palestinien. Arafat avait une personnalité extrêmement forte. Il savait également, par rapport à ses ennemis, même au sein du mouvement palestinien, il savait les faire taire car il savait tirer les ficelles de l'ensemble de ses compagnons qui étaient souvent très corrompus. Et donc, il connaissait très souvent le numéro des comptes en banque en Suisse. Donc, ça lui permettait effectivement de régner sur le mouvement palestinien alors que lui était un homme plutôt intègre. Cela lui permettait de régner sur le mouvement palestinien avec une certaine force et une grande habilité. – Alors, comment peut-on être journaliste français à la télévision française, deuxième chaîne, et créer une télévision palestinienne ? – C'est assez étonnant. Il faut dire que Charles a été lui aussi l'un des témoins de cette création et l'un des acteurs avec le bureau de France 2 à Jérusalem. Il se trouve que, personnellement, j'ai connu Yasser Arafat pratiquement à ses débuts, dans les années 1970, lorsqu'il s'était réfugié à Beyrouth, après la Jordanie. Et nous avons eu, on ne peut pas dire, nous avons eu une espèce de relation, de confiance. Et donc, j'ai suivi Yasser Arafat depuis ses années 1970, jusqu'à sa mort, pratiquement, à Paris. Et il s'est trouvé qu'au cours d'une visite de Yasser Arafat à Paris, dans les années 1990, je pense, il fallait, à la suite des accords d'Oslo, que les Palestiniens aient effectivement une voix pour parler, une télévision, une radio. Et c'est ainsi qu'un accord a été créé entre l'Union européenne, le ministère français des Affaires étrangères et également France Télévisions. C'est un accord pour créer, dans le cadre de ces accords d'Oslo, parce qu'il y avait une légitimité de paix, et c'est dans ce cadre qu'a été créée cette télévision palestinienne, et que j'en ai été désigné le responsable, avec Charles Anderlin et avec d'autres personnes du côté palestinien, qui nous ont aidés à créer cette télévision. Et puisque vous parlez de cette télévision palestinienne, je me souviens d'un jour où Charles, alors que j'étais à Paris, où Charles m'a appelé au téléphone en me disant « Gérard, regarde, il y a un sujet que je viens de faire et qui va passer tout à l'heure à l'antenne et qui va t'intéresser. » Alors je me suis mis devant mon poste de télévision et qu'ai-je vu ? J'ai vu tout simplement le bombardement israélien de la télévision palestinienne. Voilà, donc il fallait en réalité tout refaire. Ça a été une expérience très intéressante et qui a permis de bien connaître en fait l'intérieur de ce mouvement palestinien. – Charles Anderlin, on a l'impression… – Vous savez, il y a eu un jour où j'ai appelé le président de France Télévisions pour lui dire « On arrête toute aide à la télé palestinienne ». Elle venait de diffuser un imam qui avait des propos anti-juifs absolument insupportables et effectivement Jean-Pierre Elkabach qui était là à l'époque le président de France Télévisions a dit « Oui, on arrête ». Donc on a arrêté à partir de ce jour-là. Il faut dire qu'à aucun moment la direction palestinienne n'a compris qu'elle pouvait mettre sur pied une télévision et une radio sur un modèle européen. Non, c'était effectivement… Ils nous ont utilisé pour faire une télévision qui dépendait entièrement de Yasser Arafat et nous avons eu beaucoup de mal à certains moments à les persuader de faire les choses différemment. – Charles Anderlin, comment sentez-vous l'opinion publique israélienne, diverse évidemment, dans le conflit actuel ? Est-ce qu'il y a un sentiment que les choses vont se continuer ainsi à perpétuité ? – Écoutez, les Israéliens viennent de sortir de la crise sanitaire, les gens sont vaccinés, on peut se promener sans masque, tout est rouvert. Et puis maintenant, on est reparti, vous avez des millions d'Israéliens dans tout le sud qui en fait sont confinés chez eux en raison des bombardements du Hamas. À Tel Aviv, une grande inquiétude parce que des roquettes peuvent à nouveau être lancées en direction du centre du pays, on n'a pas de sondage, il y a une certaine inquiétude, il faut dire que tout cela se passe sur un fond de crise politique majeur en Israël. Il y a eu donc en deux ans, quatre élections législatives sans qu'il soit possible de former un gouvernement capable de gérer le pays. Vous savez, Israël aujourd'hui n'a pas de budget voté par son Parlement depuis 2018. Il y a un problème fondamental de gouvernance et tout ce qui se passe, se passe sous la loupe, sous la lorniette de la crise politique. Qu'est-ce que va faire Netanyahou ? Avec qui va-t-il aller ? Quelqu'un d'autre peut-il former un cabinet ? Donc les gens suivent ça. On n'a pas de sondage maintenant, effectivement, l'inquiétude est grande. Vous savez, une plaisanterie, quelqu'un dans un supermarché à côté de chez moi, Jérusalem m'a dit finalement que c'était plus sympa pendant la pandémie. Effectivement. J'ai peut-être tort de rire, mais effectivement, c'est amusant. Pensez-vous que ce gouvernement, après cet épisode très très meurtrier, pourrait, s'il se poursuit tel quel avec Netanyahou, finalement faire quelques concessions aux Palestiniens de façon à leur permettre de sauver la face ? Par exemple, arrêter les expulsions, arrêter l'extension des colonies ? Ou c'est une idée absurde ? Je ne pense pas qu'il y aura même un début de coordination politique avec les Palestiniens. Vous savez, Benjamin Netanyahou, au cours de sa décennie au pouvoir, a conclu de fait des accords militaires de cessez-le-feu et autres avec le Hamas à Gaza. Par exemple, autoriser et favoriser, pour ne pas dire bichonner, la possibilité pour le Qatar d'amener des valises de dollars à Gaza. Vous avez un avion privé qui arrive du Qatar à l'aéroport Ben Gurion, la police est là, l'émissaire du Qatar sort, et puis ces valises de dollars sont amenées à Gaza et ça repart. Donc Israël a favorisé effectivement leur Hamas toutes ces années, en parallèle en affaiblissant l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Vous savez, 60% de la Cisjordanie aujourd'hui est sous le contrôle absolu d'Israël. C'est là que se développe la colonisation. Les Palestiniens n'ont pas la possibilité de développer une économie dans ce secteur ou de construire, alors qu'aujourd'hui on a plus d'un demi-million d'Israéliens qui y habitent. Et c'est le problème fondamental. Le processus est bloqué. Personne n'en a... La communauté internationale a fait semblant d'oublier qu'il existait. Benjamin Netanyahou a quand même réussi à faire croire que tout était réglé et que ce n'était pas important. La preuve, disait-il, la presse internationale ne parle plus des Palestiniens et puis je peux conclure des accords de normalisation avec le monde arabe. Eh bien non, tous les problèmes sont là, ne sont pas réglés, doivent l'être, parce que de crise en crise, les choses vont être de plus en plus violentes. Peut-on employer le mot d'apartheid à propos de l'attitude, enfin des rapports entre Israël et les Palestiniens ? Écoutez, je n'aime pas ce terme parce que ça réfère à l'Afrique du Sud et il n'y a pas effectivement de loi proprement raciale là-dessus. Maintenant, si on parle de suprématie juive, oui. Ici, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait voter en juillet 2018 la loi déclarant Israël est un nation du peuple juif, ce qui veut dire que le droit à l'autodétermination est réservé aux juifs. Cela veut dire que l'Arabe a perdu son statut officiel qu'il avait jusqu'alors par rapport à l'hébreu. Cela veut dire aussi qu'une priorité doit être donnée au développement des localités israéliennes. Donc cette loi est considérée effectivement comme discriminatoire et puis par rapport à la Cisjordanie, nous sommes toujours dans une situation d'occupation avec toutefois l'autorité palestinienne qui poursuit sa coopération sécuritaire avec Israël et ça c'est fondamental. S'il y a peu de terrorisme aujourd'hui, c'est aussi dû à l'action de la police et des services de Mahmoud Abbas. Maintenant, Apartheid, oui, il y a un problème fondamental. Je vois les réactions des populations, que ce soit les Arabes israéliens qui ont d'importantes revendications, qui se considèrent du point de vue économique et social souvent discriminées. Et puis à leur côté palestinien, l'affaire est totalement différente. – Gérard Seba, quelle est votre opinion sur cette question ? – Moi ce qui m'a frappé, c'est surtout cette cassure qu'il y a eue ces derniers jours entre les Arabes israéliens et les Israéliens, disons, de confession juive. C'est la première fois… – Les affrontements. – Les affrontements, oui, les lynchages, aussi bien du côté israélien que du côté arabe israélien, c'est ce qui m'a véritablement choqué et interpellé. – C'est la première fois que ça se produit ? – Je pense que ça s'est produit, mais il y a eu des affrontements entre les deux communautés depuis la création de l'État d'Israël, bien sûr, on l'a vu en 1948, mais des affrontements de cette sorte, personnellement, je crois que j'avais vu un affrontement dans les années 1980 autour de Nazareth, mais des affrontements de ce genre, c'est à mon sens la première fois que je les vois, et c'est à mon sens un véritable tournant de cet État israélien où on a pensé à un moment donné que les Palestiniens, d'origine palestinienne, mais qui avaient le passeport israélien, allaient être complètement intégrés à la société israélienne, ils allaient dans les facultés, dans les universités, et puis aujourd'hui, on les voit véritablement manifester et avoir une grande solidarité à l'égard des autres Palestiniens qui sont aussi bien à Gaza que dans Cisjordanie. Et ça, je crois que c'est un élément très nouveau et, je dis, inquiétant pour la société israélienne dans son ensemble. – Charles Anderlin, qui prend les décisions au Hamas ? Est-ce que c'est à l'étranger que ça se fait ? Je veux dire, en Iran, ou est-ce que c'est un mouvement qui a une certaine autonomie ? – Écoutez, cela dépend de la confrérie des frères musulmans. Il y a une achoura, une assemblée religieuse, et on ne connaît pas tout. Il est très difficile de faire des reportages dans la profondeur du mouvement, dans la profondeur des frères musulmans. Cela dit, effectivement, Gaza est le seul territoire dans le monde aujourd'hui entièrement géré par les frères musulmans. Et puis, il faut regarder ça sous cet aspect. Maintenant, si vous permettez, pour en revenir aux Arabes israéliens, c'est une nouvelle génération que l'on a vue là dans la rue. Il y a eu au fil des années quand même l'arrivée d'une classe moyenne supérieure qui a donné des directeurs de banque, des professeurs de médecine, des médecins, des infirmiers, des juges, des avocats. Cela s'est développé. Maintenant, cette jeune génération n'a pas connu l'époque du début de la seconde intifada en 2000, où il y a eu une énorme répression, pas seulement dans les territoires palestiniens, mais aussi en Israël même, où on a eu des morts au cours des affrontements à l'époque avec la police israélienne dans certains secteurs, de Galilée, des localités arabes. Cette jeunesse aujourd'hui ne craint pas. Elle est totalement branchée sur les réseaux sociaux et elle veut vivre différemment. Elle veut un autre avenir. Vous savez, le problème des Arabes israéliens, c'est surtout un problème de territoire. Les localités arabes israéliennes ont beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de s'étendre. Il a des problèmes de logement. Par exemple, la petite ville d'Afula en Galilée avait lancé des appels d'offres pour des terrains où des gens pouvaient construire des petites villas. Des personnalités arabes israéliennes ayant les moyens, des professionnels libéraux se sont présentés pour cet appel d'offres. Et tous ces terrains étaient en fait gagnés, selon l'appel d'offres, par des Arabes israéliens. Il y a eu des manifestations de la population juive d'Afula pour qu'ils ne viennent pas. L'appel d'offres a été annulé. Et cela crée effectivement une colère montante qui se trouve surtout dans la jeune génération qui arrive. C'est d'autres Palestiniens, c'est d'autres Arabes israéliens qui veulent vivre différemment. Alors, je voudrais savoir, parce que cette situation de Gaza est quand même indétenable, les habitants de Gaza sont pratiquement enfermés entre l'Égypte et Israël. Il leur est très difficile de voyager. Quelle serait l'issue à cette situation ? Pourquoi est-ce que, par exemple, les Égyptiens n'ouvrent pas leurs frontières avec Gaza ? Charles ? Attendez, j'ai perdu l'écouteur. L'Égypte, vous savez, les Égyptiens, Sissi, la direction militaire de l'Égypte, déteste le Hamas, déteste les frères musulmans. Et déteste une partie de la population de Gaza. C'est là, les Égyptiens jouent leur rôle. Ce sont les chefs, les généraux des renseignements militaires égyptiens qui font la liaison, qui autorisent ou non telle personnalité du Hamas à se rendre. Ismaël Anier, un des principaux chefs du Hamas, se trouve actuellement au Qatar. s'il est passé par l'Égypte, l'ensemble de la population de Gaza est dans la catastrophe. Vous savez, selon des rapports des Nations Unies et d'autres et d'ONG, d'ici 4-5 ans, Gaza sera invivable. Il n'y a pas, par exemple, d'usine de traitement des eaux usées. Les eaux usées sont rejetées dans la mer, causant une pollution terrible. La poussière. Les Gazaouis, aujourd'hui, ont quelques heures d'électricité par jour. Ceux qui ont les moyens ont un générateur et arrivent à acheter un peu d'essence pour le faire marcher. Pour le reste, un chômage terrible. de l'argent qui arrive de temps en temps, mais l'essentiel de ce qui rentre dans Gaza, ça va au Hamas. Et quelle est l'influence de l'Iran sur le Hamas ? Écoutez, il y a eu récemment des déclarations, je crois, de Abu Marzouk, justement au Qatar, un des chefs politiques du Hamas, qui a dit que nous ne sommes pas liés à l'Iran. L'Iran, autant que je le sache, a des contacts, a une liaison avec le djihad islamique, au plan religieux notamment, mais pas au-delà. Voilà. Je ne crois pas que l'affaire iranienne ait beaucoup d'influence sur ce qui se passe à Gaza, qui est quand même essentiellement sunnite. Je diverge par rapport à Charles. Je crois qu'effectivement, l'Iran a une position importante au sein de Gaza, et qu'il peut y avoir un lien aujourd'hui entre les négociations et les futures négociations qui peuvent reprendre à propos du nucléaire iranien avec les Américains et la situation à Gaza. Parce que je pense personnellement que le rôle de l'Iran dans l'ensemble du Proche-Orient est aujourd'hui essentiel, très important, et que ce soit à travers le Hamas ou que ce soit à travers le djihad islamique, ils ont une influence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, le djihad islamique est très lié quand même au Qatar, et que le Qatar est lié quand même avec un certain nombre d'accords avec l'Iran. Donc je crois qu'il y a quand même une influence iranienne, et qu'il y a une possibilité de lien entre la situation à Gaza et cette flambée tout d'un coup de violence qui est apparue à partir de Gaza, avec la négociation qui reprendra peut-être à Vienne sur le nucléaire iranien. Charles Anderland, nous allons terminer cet enregistrement en parlant de votre ouvrage, de notre correspondance à Jérusalem. Qu'avez-vous voulu dire dans ce livre ? Ce n'est pas vraiment une autobiographie. J'ai voulu raconter ce qu'est le travail d'un journaliste à Jérusalem. Et surtout, le problème d'identité auquel tout le monde est immédiatement confronté lorsqu'il arrive ici. Les Palestiniens veulent savoir qui vous êtes, quelle est votre religion, quelle est votre confession. Les Israéliens aussi. J'étais dans une position un peu compliquée, étant juif, israélien et français. Je raconte les problèmes, les succès et les difficultés qui sont arrivés. Et c'est essentiellement un livre de journalistes, de correspondants, destinés à montrer aux lecteurs comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Charles Anderland, d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous allons d'ailleurs nous retrouver pour parler de la situation à Gaza, sûrement dans quelques temps, parce que je ne pense pas que cette affaire soit terminée. Merci beaucoup, également, Gérard Sebag, d'avoir accepté de venir ici. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada